Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Maman Blanche. Elle va se tenir debout. Elle est belle, hein ? Amen. Et moi, je rencontre Blanche, orpheline de père, sa mère, au chômage. J'ai dit, l'argent viendra d'où ici ? Parce que je disais, si, je vais devenir riche par elle, donc c'est une fille de ministre. Mais je la trouve zéro, zéro, zéro. Mais quand elle entre dans ma maison, Blanche a un don, tout ce qu'elle demande pour moi, tu me donnes. Si elle dit, Marcelo, j'aimerais que tu ailles ça. Ça fait un jour, je pose à la question à Blanche, je dis, quel est ton rêve dans la vie ? Ça va vous choquer, hein ? Mais ce n'est pas moi qui lui ai dit d'être comme ça. Parce que des fois, les gens pensent que je suis tellement dur, c'est moi qui la domine. Non, non, elle est comme elle est elle-même, volontairement. Alors, elle dit, tu sais, mon rêve, c'est soutenir un homme pour qu'il devienne grand, c'est tout. Je dis, oh, tu n'as pas tes propres rêves à toi dire. Des fois aussi, je veux créer comme les autres femmes disent. Mais sincèrement, Marcelo, je n'ai pas ça. Mon rêve, c'est que tu deviennes grand, c'est tout. Et elle prie presque jamais pour elle. Marcelo, 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 tu sens cette onction, non ? Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV. Et aujourd'hui, j'ai fortement à cœur de revenir sur cet événement triste qui a secoué le corps de Christ et qui continue d'ailleurs de le secouer, qui est celui du départ en gloire de Maman Blanche Tonassie, l'épouse du pasteur Marcelo Tonassie. Et vraiment, en y réfléchissant récemment, j'ai réalisé qu'on a souvent eu des personnes qui ont quitté ce monde brutalement, des personnes célèbres qui servaient Dieu de façon notable, qui ont quitté cette terre de manière brutale. Mais en observant, en y réfléchissant, je n'ai jamais vu autant de gens souffrir du départ d'une personne. Je n'ai jamais observé autant de chagrin, vous voyez ? Et je me dis que cette femme devait vraiment avoir quelque chose de spécial. Je pense que c'est bien évidemment lié au fait que son époux, le pasteur Marcelo Tonassie, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup utilisé par le Seigneur et qui est devenu très populaire, surtout au cours de ces dernières années. Donc du coup, de manière logique, tout ce qui le concernait, tout ce qui le concerne, touche beaucoup les personnes. Et tout le monde sait que c'est quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup sa femme, c'est quelqu'un qui aimait vraiment énormément son épouse. Et il l'affichait en fait. Il l'affichait et c'était tellement beau à voir. C'était tellement beau à voir. C'était un peu comme un conte de fées. C'était un peu comme un rêve. Surtout qu'elle était, c'est une personne bien. C'est une personne bien, c'est une personne vertueuse. Maman Blanche qui est partie. C'était une personne belle. En fait, elle était, alors je ne dirais pas parfaite parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, en fait, on a presque envie de se dire que c'était trop beau pour durer en fait. Et je pense que l'une des raisons qui expliquent la réaction des personnes, c'est-à-dire les gens qui sont chamboulés. J'ai vu une sœur en crise sur TikTok que je connais. Elle avait fait une vidéo. Elle était en pleurs du début jusqu'à la fin. Je n'ai jamais vu ça en fait. On a souvent perdu des gens dans le corps de crise. Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et donc aujourd'hui, j'ai fortement à cœur de répondre à quelques-unes de vos questions et vous partagez aussi des choses que j'ai dans mon cœur. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intervenu de manière vraiment brutale et inimaginable. Et comme je vous le dis, le pasteur Marcelo, il aimait vraiment beaucoup sa femme. Et sa femme également l'aimait. C'était un très beau rêve et un très bel exemple. Parce que de nos jours, malheureusement, on n'a plus beaucoup de modèles de couples chrétiens qui tiennent, de couples chrétiens qui sont à la gloire de Dieu. C'est devenu très rare, même parmi les hommes de Dieu. Donc, je pense que la plupart des gens se projetaient en fait. Vous voyez ? La plupart des gens se projetaient à travers ce beau tabou. d'un couple chrétien qui fonctionne en fait. Vous voyez ? Et donc, ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement le rêve du pasteur Marcelo qui se retrouve brisé, mais c'est le rêve de toutes les personnes qui le suivaient et toutes les personnes qui étaient en admiration devant ce couple modèle en fait. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est vraiment ça. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que voilà, c'est Dieu qui sait pourquoi il a permis ce qu'il a permis. Il y a même des gens qui m'ont demandé, il y a un frère par exemple, il m'a dit, Josiane, j'ai du mal à accepter ce qui s'est passé. Est-ce que je peux lui expliquer ce qui s'est déroulé sur le plan spirituel pour que Maman Blanche perde la vie ? Je ne peux pas te donner de réponse à cela. Il y a des réponses que Dieu seul détient, tu vois ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un chrétien qui quitte cette terre, surtout de cette manière, il y a forcément un message dessus. Derrière, voilà, je veux dire un message derrière parce que déjà, la Bible nous dit qu'au jour du malheur, nous devons réfléchir. Vous voyez, donc si Dieu a permis cela, qu'un homme aussi influent que le pasteur Marcelo Tunassi, qu'une femme aussi vertueuse que Maman Blanche quitte ce monde et que son pasteur se retrouve, enfin, son époux se retrouve amputé, c'est que, je vous assure, il avait certainement une très bonne raison. Le Seigneur a certainement une très, très, très bonne raison pour laquelle il a permis que cela arrive. Vous voyez ? Et la Bible nous dit en Esaïe, chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » En fait, Dieu est en train de nous dire qu'il est dans son ciel et il a une vision plus large de la vie que nous. Il est là, dans son ciel, du haut des cieux. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. Il sait toute chose. Nous, nous sommes là sur la terre avec notre petite vision qui est limitée. Vous voyez ? Donc, nous ne sommes pas au même niveau de révélation que le Seigneur. Il y a des choses que Dieu sait que nous ne savons pas. Il y a des choses que Dieu voit que nous ne voyons pas. Vous voyez ? Et puis, comme il le dit, ces voix ne sont pas les nôtres. Donc, pour commencer, il faut savoir que Dieu est Dieu, il reste Dieu, il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ne savons pas. Et tout ce qu'il fait a un but. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Et même le méchant pour le jour du malheur. Vous voyez ? Donc, c'est très important de le comprendre. Voilà. Parce que Dieu est et reste le Dieu parfait. J'ai partagé sur toutes mes pages, quand ça s'est passé, que si dans l'immédiat, j'avais eu un sentiment de... Comment je peux dire ? J'étais profondément affligée au niveau de mon âme. Au niveau de mon esprit, c'était la paix. C'était comme si c'est ce qu'il fallait. C'est ce qui devait arriver comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. Vous voyez ? Mais j'avais vraiment un sentiment de paix. Parce que des fois, des choses comme ça peuvent arriver et tu es troublé dans ton esprit. Et tu as même la conviction que ce n'était pas la volonté de Dieu. Du moins que ce n'est pas quelque chose qui va servir les desseins du royaume. Mais là, c'était toute autre chose. Je vous assure que, comme je l'avais partagé, autant mon âme était affligée et déstabilisée, autant mon esprit était dans la paix. Et mon esprit est toujours dans la paix par rapport à cela. Vous voyez ? Donc, je nous encourage simplement à... Et le Seigneur m'a beaucoup présenté ce verset. Parce que c'est un verset qu'on utilise beaucoup. Parce que j'organise des challenges. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ne connaissent pas forcément, on organise des challenges 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Et c'est notre verset clé, en fait. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Donc, en fait, comme le Seigneur me disait que plus que jamais, c'est le moment de manifester cette parole. Reste calme, restez calme et confiant. Restez calme et confiant. Parce que Dieu est Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu. Et du haut des cieux, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Il sait ce qu'il fait. N'oubliez jamais que quoi qu'il se passe sur la surface de la terre, ou je ne sais, ou d'autres, Dieu est et reste Dieu. Ses plans sont et restent parfaits. Les plans de Dieu sont parfaits. Amen. Alors, il y a une bien-aimée qui m'a demandé « Oui, mais comment ça se fait ? » Voilà. Il y a des gens qui sont extrêmement méchants. Ils sont dans une méchanceté chronique. Ils sont dans une malhonnêteté chronique. Il y en a d'autres qui sont dans une impudisté chronique. Ils se disent chrétiens. Ils déshonorent le nom de Dieu. Eux, ils sont vivants. Et il y en a même d'autres qui vivent vraiment dans ce mal-là et qui vivent longtemps. Mais comment ça se fait qu'une personne comme Maman Blanche qui était dans un modèle d'intégrité comme Dieu ? La Bible dit dans un autre verset, Ecclésiastes chapitre 5 au verset 2, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. » Dieu est au ciel et toi sur la terre. En fait, un peu comme pour nous dire « Dieu voit » une fois encore ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ne savons pas. Voilà. Et que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voilà. Donc vraiment, remettons-nous à la souveraineté de Dieu. C'est ce que moi j'ai envie de dire. Et sachant qu'il y a un but. Il y a un but pour lequel le Seigneur a permis que nous soyons choqués, que nous soyons interpellés. Parce que la vérité, c'est que c'est quelque chose qui nous interpelle. C'est quelque chose qui nous réveille. C'est quelque chose qui nous pousse à nous arrêter. Parce que nous sommes beaucoup en train de courir, en train de faire beaucoup de choses. Certains sont distraits. D'autres ne sont pas distraits, mais ils sont en train de travailler beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Ils sont très actifs. Voilà. Sauf qu'être actif, ce n'est pas forcément être aligné avec Dieu. Tu peux être dans beaucoup d'activités pour le royaume sans être aligné avec Dieu. Je pense que toutes les personnes qui sont occupées par des distractions ou bien qui sont occupées par un activisme un peu automatique, sans forcément avoir une relation avec Dieu, toutes ces personnes vont devoir s'arrêter et réfléchir. Et je suis persuadée que c'était l'un des objectifs du Seigneur, pousser les gens à s'arrêter et à réfléchir. Je pense que chacun a reçu une interpellation dans son cœur, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa posture. Chacun a reçu une interpellation dans son cœur. Mais ce que je peux dire d'une manière générale, c'est que quand tu lis la Bible, la raison pour laquelle la mort existe, vous voyez quand par exemple le Seigneur nous dit dans Ecclésiastes chapitre 7 au verset 14 qu'au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. La phrase suivante dit « Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire que quand il y a des moments comme ça, des moments, on va dire, de malheur sur le plan humain, nous devons réfléchir. Et ce verset nous dit que Dieu a permis qu'il y ait ce genre de circonstances terribles et inimaginables qui arrivent de manière vraiment inattendue pour que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu veut nous mettre dans une sorte d'insécurité. Il voudrait que nous puissions nous rendre compte de notre insécurité, de notre petitesse, de ce que nous sommes vulnérables pour nous amener à dépendre de lui, pour nous amener à vraiment davantage l'impliquer dans nos vies, pour nous amener à davantage nous préoccuper de Dieu en fait. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, c'est ça à peu près. Et l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur perd nous, c'est ce genre de choses, c'est vraiment pour nous maintenir dans l'humidité, pour limiter la méchanceté, la perversion, l'orgueil de l'homme. Parce que, comme la Bible le dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Parce que malgré le fait que la mort existe, il y en a qui continuent de faire preuve de beaucoup de méchanceté, malgré qu'ils savent qu'ils vont mourir eux-mêmes. Vous voyez, il suffit seulement de regarder les commentaires de certaines personnes. Quelqu'un est dans la souffrance, comme le pasteur Marcelo. Il vient de perdre sa femme. Moi, j'ai vu des vidéos terribles circulées. Des gens qui ont sorti des paroles tellement inappropriées. Vraiment la méchanceté du cœur de l'homme. Rien que quand tu regardes, tu te dis, bon, si un événement comme celui-ci ne suffit pas à interpeller les gens, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse ? Parce que de nos jours, malheureusement, la Bible ne suffit plus. Les paroles que Dieu nous envoie au travers de la Bible ne suffisent plus pour nous maintenir dans l'humilité, dans l'amour, dans la simplicité, qui sont les valeurs du royaume. Donc, parfois, le Seigneur est obligé de permettre des choses brutales pour nous réveiller, pour nous obliger à nous arrêter, pour nous obliger à réfléchir, pour nous obliger à nous réajuster. Entre autres, je ne dis pas que c'est forcément que ça, les objectifs du Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un malheur, et surtout ce type de malheur, nous devons nous arrêter pour réfléchir. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Le psaume 10 au verset 18 nous dit « Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Parce que malheureusement, même dans le corps de Christ, il reste encore beaucoup de méchanceté. Il reste encore beaucoup de personnes qui, enfin, pas beaucoup, quelques personnes qui oppressent les autres, qui se servent de leur position pour oppresser, pour tyranniser. Il reste encore des personnes qui continuent de se mort et de se déchirer, bien que ce soit clairement chrétien. Vous voyez ? Et c'est pour ça que le psaume 10, 18 nous dit « Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Voilà. Donc, le Seigneur, je pense que quelque part au travers de ce type d'événements et d'autres événements difficiles que nous pouvons traverser, il veut nous obliger à nous réajuster, comme je l'ai dit, à vraiment devenir humble, tout simplement. Parce que l'humilité également, en plus de l'amour, ce sont vraiment les valeurs du royaume, comme je l'ai dit. Voilà. Parce qu'effectivement, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. La vérité, c'est que toi et moi, la Bible dit que l'homme n'est qu'une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Tout n'est que vanité. En fait, la vie de l'être humain n'est rien. La vie n'est rien, en fait. C'est le souffle de vie qui nous trompe. Donc, dans des moments comme ça, on réalise que plus que jamais, nous ne sommes rien, la vie n'est rien, mais Dieu est tout. Et que nous ferions mieux de dépendre de Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est très important. Et c'est pour ça, je crois que je vais finir par ça, que vraiment, nous devons aussi beaucoup prier pour les autorités. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que, ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur ou bien tu es l'épouse d'un pasteur ou d'un enfant d'un pasteur que tu es à l'abri de quoi que ce soit. Au contraire, les pasteurs sont beaucoup réclamés. Si le Seigneur ouvre tes yeux spirituels, toi qui regardes tes vidéos, pour te montrer ce qui se passe, ce qui se trame dans le monde spirituel, contre les pasteurs, contre leurs épouses, contre leur famille, tu ne vas pas en revenir. Donc, si tu ne pries pas souvent pour ton pasteur, pour son épouse, pour leurs enfants, c'est une faute devant le Seigneur. C'est un manquement. Voilà. Parce que la parole de Dieu nous demande de prier pour tous les saints. Tu vois ? Donc, c'est très important. Est-ce que tu es au courant, par exemple, des trois défis majeurs de ton pasteur ? Est-ce que tu... Voilà. Est-ce que tu t'en préoccupes ? Tu vois ? Donc, c'est autant de sujets que cet événement inspire, je trouve. Voilà. J'espère de tout mon cœur que le pasteur Marcelo est bien, bien entouré sur le plan du ministère, de son église, au niveau de sa ceinture et que ces personnes vont prendre le temps de le... vraiment de l'aider dans la prière parce que plus que jamais il en a besoin. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le ministère. Vraiment, il n'a fait qu'agir pour les autres. Vraiment. Et je pense que maintenant, c'est le moment que ce soit son église, que ce soit pour le corps de Christ qu'il a tellement servi parce qu'il est venu plusieurs fois dans mon église à un bac sain de chrétien pour apporter la parole et nous avons été puissamment bénis. Et je pense que plus que jamais c'est le moment pour nous de lui rendre l'appareil en le bénissant par nos prières parce que la prière d'intercession a la puissance de fortifier les gens. La prière d'intercession a la puissance de faire en sorte que des anges soient relâchés pour fortifier les personnes. Vous voyez ? Donc, prenons vraiment le temps de beaucoup prier pour lui, pour ses enfants, pour sa famille, pour son ministère et pour tout le corps de Christ parce que c'est quelque chose qui ébranle vraiment les personnes et qui peut faire perdre la foi. Vous voyez ? Donc, toi également, prie pour toi. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. C'est très, très, très important. Sois un homme qui marche avec Dieu. Avant de prendre une décision, d'effectuer un choix, de te déplacer, demande au Saint-Esprit, obtiens la balle du Saint-Esprit. Ça, c'est autant de choses. Vous voyez ? C'est autant de choses. Dieu n'a pas prévu que nous puissions vivre comme ça dans l'indépendance. C'est dangereux, c'est très dangereux de vivre comme ça. Donc, c'est une interpellation à vraiment nous rapprocher de Dieu, à vraiment régler notre marche avec le Seigneur parce que demain, il n'y a qu'une espérance. Vous voyez ? Et je vais finir en disant que je pense que je pense que le pasteur Marcelo va s'en sortir. Je pense vraiment qu'il va s'en sortir. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'aucune tentation, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens de ressortir afin que vous puissiez la supporter. Moi, je crois en cette parole. Voilà. Et je pense aussi à une parole que ma grand-mère avait l'habitude de dire. Elle a 90 ans, je pense que c'est vraiment une femme d'expérience. Elle disait toujours que toutes les fois où elle est venue à la maison chez moi en ces jours, elle me disait toujours que Dieu ne peut pas permettre dans ta vie un problème qui va te dépasser. Que s'il y a une situation qui est survenue dans ta vie, quelle que soit la violence de la situation, si Dieu l'a permis, c'est que tu as l'énergie, tu as ce qu'il faut pour la supporter. Et moi, je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Et quand je regarde aussi des témoignages comme une héroïne, une femme vraiment, je l'appelle une femme de gloire, une héroïne, une femme que je trouve extraordinaire, qui a perdu aussi son mari il y a quelques années, pasteur Dorothée Radia de l'église Paris Saint-Chrétien, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Quand c'est arrivé, vraiment, je pense que la plupart des gens ont dû se dire que c'en était fini pour l'église et que voilà, on ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Mais cette femme a tenu bon, elle a tenu ferme, elle a pris les rênes de l'église et elle l'a dirigée jusqu'à aujourd'hui. Et quand je la vois, je vois simplement la puissance de Dieu à l'œuvre, je vois la gloire de Dieu, je vois la capacité extraordinaire de Dieu à l'œuvre au travers de cette femme. Et je me dis, si Dieu l'a fait pour une femme comme celle-là, oh, il le fera pour le pasteur Marcelo, il le fera. Voilà. Donc moi, je suis optimiste. Le Seigneur m'a dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Donc soyons calmes et confiants. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Il s'agit de son œuvre. S'il l'a permis que cela arrive, c'est qu'il sait comment il va gérer la suite. Parce que moi, c'est vraiment mon interrogation. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, voilà, moi aussi, j'ai perdu telle personne, donc je sais ce que c'est. Non, ce n'est pas pareil. Pasteur Marcelo a perdu son épouse. Là où peut-être toi tu as perdu aussi ton époux ou ton épouse, mais sauf que lui, il a un gros ministère à gérer après. Je ne sais pas si tu vois la différence, je ne sais pas si tu vois la nuance. Et comment faire pour continuer à gérer ce ministère quand tu te retrouves affaibli, tu prends un gros coup comme ça. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Lui, c'est vraiment spécifique. Mais comme c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment, on choisit, selon l'instruction des interprétés, de faire confiance au Seigneur. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas exceptionnel, il ne s'agit même pas de l'œuvre du pasteur. Mais il s'agit de l'œuvre de Dieu. Donc, si Dieu a permis cela, c'est que forcément, il sait comment il va gérer la suite. Voilà. Donc, je tenais également à dire ça. Je ne vais pas parler plus que ça. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Et simplement, peut-être, inviter une personne si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, la journée de demain n'est qu'une espérance. Tu ne sais pas quand tu vas te coucher ce soir, si tu vas te réveiller demain. C'est la chose la plus importante. Maman Blanche est déjà dans la gloire de Dieu. Elle est avec les anges. Elle est au meilleur endroit possible au monde. C'est nous qui sommes encore en train de nous demander si nous allons tenir ferme jusqu'au bout. Donc, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois et après quoi vient le jugement. Ça veut dire que tu es simplement en route pour l'enfer. Je vais t'inviter, je t'en supplie de tout mon cœur, de toutes mes forces par les compassions de Christ de faire la prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo. C'est rapide. Il suffit simplement de la faire sincèrement et quand tu vas la faire, tu vas passer de l'autre bord. Tu vas entrer dans le royaume et fais ensuite tes efforts pour marcher avec Dieu. Je vais te mettre des liens en bas dans tous les cas. Voilà. Donc, je tenais à le dire à terminer aussi par cela. Donc, vraiment les amis, comme je l'ai dit, restons calmes, cultivons les vertus de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus qui était un cœur humble, un cœur qui ne recherçait pas sa gloire, un cœur qui ne méprisait personne, un cœur rempli d'amour et de compassion, vraiment un cœur qui vivait pour la volonté de Dieu parce que Jésus disait toujours « Ma nourriture, c'est de faire à la volonté de Dieu. » Donc, voilà. Mes bien-aimés, ce que je compte, j'avais l'intention de partager avec vous aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, des gens qui sont vraiment tourmentés, voilà, à cause de ce qui s'est passé. Donc, partagez cette vidéo et comme je l'ai dit, restons en prière. Prions sans cesse. Moi, tous les jours, je prie pour tous mes temps de prière. Je mets le pasteur Marcelo, ses enfants, sa famille et même l'Église, le corps de Christ. Donc, faites pareil et vous allez voir comment le Seigneur va le relever parce qu'il y a une puissance dans l'intercession. Rappelez-vous quand l'Église priait alors que Pierre était en prison. La Bible dit que les prières de l'Église qui priaient sans cesse ont fait que des anges ont été relâchés dans la prison. Voilà. Et Pierre a été libéré. Donc, c'est la même chose. Nos prières ont la capacité de réorienter les choses. Voilà. De rendre les choses beaucoup plus glorieuses. Là où les gens pensaient que, certains pensaient que c'était la fin. Le Seigneur est capable de tirer une grande gloire de ce qui s'est passé. Voilà. Et je pense que pendant que toi et moi, nous nous activons dans la prière, nous persévérons dans la prière, c'est ce qui va se passer. Donc, voilà. Je vous laisse liker cette vidéo, me dire ce que vous en pensez et la partager au plus grand nombre. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada